« Au-dessus de tous les noms, je n'ai vu qu'un seul nom, c'est lui qui est au-dessus de tout, la parole de Dieu. La pierre angulée, le premier née de toute la création. » « Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. » C'est la parole de Yeshua, c'est la parole de Dieu qui nous dit cela. C'est aussi le titre de notre émission d'aujourd'hui. « Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. » « Seigneur Dieu, nous te disons merci pour le temps que tu veux encore passer avec nous. » « Merci Yeshua pour la paix, pour la joie, pour l'amour de ton évangile que tu nous donnes chaque jour. » « Merci surtout pour ceux-là qui vont suivre cette émission. » « Laisse que Papa, nos cœurs, puisse être réellement toujours assoiffé de toi, Seigneur, et de ta parole. » « J'ai un intitut qui ne confesse pas ton nom. » « J'ai un intitut qui ne confesse pas ton nom par rapport à cette émission, par rapport à ces moments qu'on va passer ensemble, Seigneur. » « Que ton esprit puisse nous conduire dans toute vérité. » « Ma soeur, que mon frère, soit réellement connecté dans l'esprit, avec ces messages que tu veux réellement nous donner. » « Maintenant, on va y changer, on s'y prie. » « Amen. » « Il est exactement 21h27. » « Nous commençons cette émission ou cette vidéo. » « Je vais mélanger le lingala et le français. » « Le lingala et le français pour atteindre d'autres gens qui ne comprennent pas. » « Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. » « La sanctification, je pense. » « La sanctification, je pense. » « Je pense. » « C'est une phrase qui paraît très facile. » « Mais je vais vous dire que ce n'est pas du tout facile. » « Ce n'est pas du tout facile. » « Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. » C'est-à-dire, le monde, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, « Il y a envie, il y a des problèmes, il y a des passions, 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 il y a des passions. » « Le corps humain prend de l'ampleur dans la société. » « Le corps humain est comme une identité. » Les gens donnent tellement trop de valeur dans nos autres. Et comme on a même dit qu'ils envient même. Or, l'envie, ce n'est pas de Dieu. L'envie, c'est du diable. Lorsque tu es en train d'envier quelque chose, tu es en train de dire que tu es en vie, 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 tu es en vie. Et vous verrez que les gens font ça. Et ils pensent que c'est normal. Et ils vivent comme ça. Et lorsque nous lisons la Bible, d'autres pensent qu'il y a un slogan. Et tu verras même des gens qui ont du tout paix, le courage. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais lui-même, dans son cœur, il sait qu'il n'est pas sanctifié, il n'est pas pur devant le Seigneur. C'est ça ce qui tue beaucoup de gens. Vous prêchez des choses et vous en faites le contraire. Et moi, je viens par ce message te dire, mon frère, ma sœur, qui me suit en ce moment, de fois même, tu aimes le Seigneur, tu veux réellement grandir dans la foi. Mais de fois, tu te poses des questions, comment je vais faire ? Il y a même des gens qui sont tout autour de toi, qui vont vivre avec Dieu, qui vont vivre avec Dieu, qui vont vivre avec Dieu. C'est pourquoi tu verras le langage tel que notre pasteur est beau, notre pasteur s'habille bien, notre pasteur parle bien, notre pasteur chante bien. C'est-à-dire, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, ici, nous voyons que c'est un élément tellement majeur. Et la Bible est claire lorsqu'elle dit ça. Ce n'est pas que nous serons sauvés par la grâce. La grâce, c'est comme un tout. C'est-à-dire, tu entres dans le processus. C'est ça la grâce, en fait. Mais pour être sauvé, pour être enlevé, pour hériter le Rhum du Cieux, tu dois être saint. Et la sanctification, il n'y qu'on va dire que non, processus, il y a un tout. Une personne qui est consacrée à Dieu, qui s'est abandonnée à Dieu. Une personne qui ne vit pas selon... C'est-à-dire, il a refusé le monde pour se donner à Dieu, et pas par sa force, mais par la grâce de Dieu. La sanctification, c'est lorsque tu vis selon la volonté de Dieu. C'est lorsque tu vis selon le commandement de Dieu. Et tu ne peux pas être réellement un enfant de Dieu sans pour autant avoir, n'est-ce pas, la parole de Dieu en toi. Sans pour autant avoir la loi de Dieu en toi. Sans pour autant avoir l'envie de faire le bien. Et je vois des gens qui commettent péché comme... Ils pensent que c'est normal, et ils disent que oui, la grâce est là. Ils disent que oui, de toute façon, nous serons sauvés par la grâce. D'autres disent même que de toute façon, nous sommes prédestinés. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Lorsque tu pêches, tu te sens mal à l'aise. Si tu te sens à l'aise dans le péché, c'est que tu n'es pas saint, tu n'es pas sanctifié. C'est comme ça, la parole de Dieu est claire. Tu es enfant de Dieu soi-disant, mais tu es, donc tu es les autres. Tu as la haine par rapport à ta position, par rapport à ton appartenance, par rapport, tu as de la haine vis-à-vis à Batumususu. Tu te dis peut-être enfant de Dieu, mais tu as la jalousie. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu fais des comérages. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu as de calomnie. Tu es un jury même. Non, mais non, ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. La sanctification, c'est lorsque une personne est dédiée, ta vie est dédiée à Dieu, à Elohim, à Yeshua. Ta vie est dédiée à Lui. C'est ça, la sanctification. C'est-à-dire que tu marches selon le pas, selon le tempo de Dieu. Tu ne marches pas selon ta conception. Tu vois ici, c'est un péché, mais lorsque Adam et Eve pécha, tu vois, Dieu même les a donnés, les habits, tout ça. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu n'es pas Adam, tu n'es pas Eve. Le Seigneur Yeshua est venu sur la terre, il est mort pour toi. Pour enfin que la faute qu'Adam et Eve avaient commise ne puissent pas, n'est-ce pas, avoir de l'ampleur sur ta vie. C'est ainsi que lorsque tu crois en Yeshua, lorsque tu l'acceptes dans ta vie, tu es une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il y a une rupture entre la chair, ou bien la vie ancienne et la nouvelle vie en Yeshua. Nous devons savoir que nos corps, lorsque nous disons que notre corps est le temple de Dieu, un temple sale ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Un temple sale ne peut pas, n'est-ce pas, recevoir la présence de Dieu. Un temple sale ne peut pas inviter Dieu. Il faut que le temple soit sain, soit propre, soit réellement habitable. Qui de vous peut dormir sur un lit avec, ce n'est pas de saleté partout, Qui de vous peut dormir sur un lit avec l'odeur ? Qui parmi vous peut dormir sur un lit avec des draps sales ? Et surtout lorsque tu sais que ces draps, c'est une autre personne qui a passé la nuit là-dedans, là-dessus, je vais dire, il a transpiré là-dessus, Tu n'auras pas le courage de dormir sur le lit, tu n'auras même pas le sommeil. Pourquoi ? Parce que tu as besoin d'avoir un confort. Mais à combien plus forte raison l'Esprit de Dieu est saint ? Il peut habiter dans un corps sale ? Non ! Romain 12, 1 nous dit, Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Les cultes, ce n'est pas lorsque tu pars quelque part, tu te dis, Je pars dimanche pour aller adorer mon Dieu. Il y a des gens même qui pensent que le mot dimanche vient du ciel, ça s'est tombé donc du ciel. D'autres gens pensent que, D'autres même diront que, Depuis que je suis né, je n'ai jamais manqué un dimanche. Mon frère, ma sœur, tu te trompes. C'est quoi un dimanche ? Un dimanche, en anglais, on dit Sunday. Sunday, ça veut dire le jour du soleil. En allemand, on dit Zontag. Zontag, c'est le jour du soleil. Ça n'a rien à voir avec Dieu, en fait. Si tu veux réellement servir Dieu, sers-le chaque jour. Chaque jour. Là, tu ne vas quand même pas tomber dans le piège de l'ennemi. Il ne faut pas attendre un dimanche pour aller quelque part pour adorer. Le Seigneur a dit, Ce n'est plus sur la montagne, ni à Jérusalem, où vous allez adorer. Maintenant, là, le Père recherche cela qu'il adore en vérité, un esprit en vérité. Pourquoi ? Partout où tu es, tu vas adorer, partout où tu es, tu vas prêcher, partout où tu es, tu vas bénir le Seigneur. S'il n'y a pas un endroit fixe, c'est pourquoi les gens qui pensent que je pars à l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi, le temple de Dieu. C'est pourquoi, vous verrez, même dans ces bâtiments, des fois, ça se transforme en des cultes. Comment dirais-je ? Lorsque quelqu'un meurt, comme ça, on a fait un mariage. Lorsqu'il y a une fête de mariage, comme ça, on a fait un mariage. Lorsque d'autres gens, même des musulmans, ils peuvent prier là-bas dedans. C'est-à-dire, ils ont une cacophonie, en fait. Ça n'a rien à faire avec les choses de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit ainsi, mon frère, ma sœur, il faut que tu offres d'abord ton corps comme un sacrifice vivant. Il ne faut pas attendre que tu aies 50 ans, 60 ans, pour bien servir Dieu. Vivant, avec la vitalité, et surtout agréable, et surtout sain, sain, sain. Ça dit sans tâches, sans péché. « Car le Seigneur nous a appelés, n'est-ce pas, à être sanctifiés, à être saints. » Je vais lire ça. « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Donc, nous voyons ici que la sanctification, c'est un élément capital, comme je l'avais dit au début, d'un chrétien, en fait. Tu ne peux pas te dire chrétien, « Mais on l'invite à ma soumme. » « On l'invite à ma soumme, on l'invite à chrétien. » Donc, ça dit, moi, des fois, ça m'étonne. Ça m'étonne. En même temps, ça ne m'étonne pas de voir ce que je vois. Il y a une personne qui se dit pasteur, qui se dit bishop, qui se dit que ce n'est pas docteur, mais il fait des choses plus que de païens. Plus que de païens. sans remords, sans pour autant regretter, pour lui, c'est sa vie, au fait. Il peut même mentir pour avoir de l'argent. Il peut même mentir pour coucher avec une femme. Il peut même mentir pour coucher avec un homme si ce sont des faux servantes, fausses servantes des dieux qui se disent pasteurs. On en voit partout. Ils cherchent des petits garçons. Et je veux dire, des faux pasteurs cherchent des petites filles. Je vous exhorte donc, frères, sœurs aussi, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain. D'abord, tout ça, on a dit vivant d'abord. Vivant, c'est-à-dire un sacrifice qui n'est pas mort, un sacrifice qui n'est pas fatigué, un sacrifice qui a atteint l'âge tellement que nous, nous, nous sommes ensemble. Ce n'est pas ça. Un sacrifice lorsque tu as encore de la vitalité. On a fait vivre. C'est pourquoi c'est important que les jeunes sont les jeunes. C'est très important. C'est très important. c'est-à-dire, c'est-à-dire, osant sanctifié, au fait. Et puis, agréable à Dieu. C'est ce qui sera votre culte raisonnable. Le culte, ce n'est pas lorsque tu fermes les yeux et tu penses que lorsque tu pries quelque part, tu m'étais dit que oui, le culte était bien. Le vrai culte, c'est lorsque tu offres ton corps comme un sacrifice agréable. d'abord, un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. C'est ça, le culte. Ce n'est pas la façon de chanter, de danser ou de donner des offrandes. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec le culte. Le culte, c'est lorsque le Seigneur est content. Regardez ce qui s'est passé dans les jardins d'Eden. Lorsque, je vais dire, même si c'était déjà dehors, bien sûr, lorsque Cain, qu'on appelle souvent Cain, et Abel, offrait, n'est-ce pas, des offrandes à, donc des holocaustes, mais des offrandes à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'était passé ? Donc, le frère Abel lui a donné, n'est-ce pas, avec son cœur ce qu'il avait. Et le frère aussi, le Cain, le grand frère, a aussi donné ce qu'il avait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a agréé, n'est-ce pas, l'offrande d'Abel. Il a refusé, n'est-ce pas, l'offrande de Cain. Mais non, il ne faut pas dire ici que non, puisque Cain avait donné à Dieu des légumes. Non, ce n'est pas ça. C'est par rapport à son cœur. C'est-à-dire, il a donné un sacrifice, mais pas lui-même. C'est-à-dire, tu donnes un sacrifice, mais tu ne te sacrifies pas. Nous sommes en train ici de parler de choses, pas des choses de ce monde, pas une bête, pas un agneau. nous sommes en train de parler de toi qui me suis, mon frère, ma soeur. Il faut que ta vie soit donnée à Dieu. Il faut que ta vie soit réellement dédiée à Dieu, ton créateur. Puis si tu ne le fais pas, où ça a l'air de l'autre côté ? Où ça a l'air de l'autre côté ? Il y a un nabaginaï, sur Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, j'avais dit que car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. De fois, lorsque toi qui me suis, si tu vois que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas de bien, qui n'est pas bien devant Dieu, et tu as du plaisir, c'est aux âmes moussika nanzambe. Aux âmes moussika nanzambe. C'est-à-dire, tu es conscient que ce que je fais, ce n'est pas bien, mais tu es à l'aise, ça te plaît. C'est aux âmes moussika nanzambe. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Tu t'es dit, enfant de Dieu, mais tu as des ennemis partout. Tu t'es dit, enfant de Dieu, mais tu as, ta bouche, lorsque tu ouvres, c'est pour injurier, c'est pour diffamer, c'est pour mentir, c'est pour faire, c'est pas, donc des choses qui ne donnent pas, réellement, gloire à Dieu. Et même ceux-là qui ne prient pas, ils se comportent mieux que toi. Tu n'as pas la patience lorsque tu parles. Tu n'as pas, je ne veux pas dire ici, tu n'as même pas le respect lorsque tu parles. Le respect, ça veut dire, par rapport à l'autre qui est devant toi. Peu importe, un petit enfant ou un grand homme ou une grande femme. Il faut avoir cette habitude-là de considérer des gens. C'est très important. Oui, tu me diras que c'est ma façon d'être. Oui, mais change ta façon d'être. La sanctification ici, c'est quelque chose qu'on recherche. On va lire ça. Heubreu, chapitre 12, verset 14. C'est de là même que j'ai tiré le titre de mon message. Heubreu, chapitre 12, verset 14, on dit ceci. « Cherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » La bande d'Elie. Recherchez la paix avec tous. Recherchez aussi la sanctification. Car si tu n'as pas la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Donc, quand on parle de rechercher, c'est différent avec chercher. Chercher, tu peux chercher quelque chose que tu avais déjà vu. Je cherche ce que tu connaissais, tu avais déjà une idée. Je cherche ma clé. Je cherche, je ne sais pas, mon fils est où ? Je cherche, je ne sais pas, je veux acheter quelque chose, je sais que je peux avoir ça ici. Ça, c'est chercher. Mais rechercher, c'est encore plus. Ça veut dire, tu cherches, mais avec soin et de manière méthodique. C'est pourquoi on dit chercheur, ils font des recherches. Quelqu'un qui est chercheur, il fait des recherches. Pourquoi ? Puisque la recherche, c'est lorsqu'on cherche avec, réellement, tu vois, tu te donnes le temps de chercher. Alors, essayons de voir ça comme ça. Rechercher la paix avec tous. Une très bonne chose. et la justice. Bon, nous avons un peu de la justice. Bon, nous avons un peu de la justice. J'espère que c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que la paix est un peu Ce qui est en côté, parce que la paix est un peu de la justice, il y a un peu de la justice. Et toi, tu penses que puisque tu sais prêcher, lorsque tu mets des vidéos, les gens regardent, ils disent, oui, Amen, l'homme de Dieu. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est lorsque le Seigneur, par ton message, il appelle ses fils et ses filles pour, n'est-ce pas, changer de vie. C'est lorsque, à partir de ton message, les gens ont la vie. Le Seigneur sera content de toi lorsque tu vas produire des fruits. C'est ça même produire des fruits. C'est-à-dire, la chose que je fais, si ça ne produit pas de fruits, je suis en train de tourner en rond. Je suis comme un homme. Ce n'est pas un instrument, comment dirais-je, qui retentit, donner des bruits sans pour autant donner un bon son. Je dois pouvoir me sanctifier tous les jours. Tous les jours. Oui, tu peux tomber, oui, je peux tomber d'une manière ou d'une autre, mais je dois me sanctifier tous les jours. Tous les jours. Yeshua disait dans Jean 17, ceci. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Ah, ça dit, si tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus de ce monde. Ça dit, les choses de ce monde ne peuvent plus t'étonner. tu es une fille en train de faire ce pas, chercher ta vie, une personne vient dans ta vie avec une grosse Mercedes, il t'attire bien, il t'attire la personne, un homme bien, une femme aussi, ça dit, il peut t'attirer et tu te laisses attirer puisque tu as vu que la personne a de, il a de moyens, il a de l'argent. les choses passagères. Combien de riches ont laissé de leur vie ? Il y a d'autres même, il y a d'autres jardins et t'inquiète. Et toi, tu trembles pour les choses du monde et pourtant tu sais que la vie éternelle t'attend. Donc nous sommes en Yeshua, nous avons la vie en Yeshua, nous vivons avec lui, pour lui, par lui. Et lorsque nous vivons avec lui, pour lui, par lui, c'est pourquoi la Bible dira que ceux qui sont nés de Dieu ne pèchent plus. Ah oui ! Ceux qui sont nés de Dieu ne pèchent plus puisque les capres ont des actes qui n'ont, mais il n'y a pas d'explication. ceux qui sont nés de Dieu ne pèchent plus. Et si ça arrivait que je pèche, oui, tu regrettes ce que tu as fait, tu demandes pardon et puis tu avances et ne reviens plus sur ce que tu avais déjà vomi. c'est très important. Nous sommes sanctifiés. Or, être saint ici, c'est, dans le terme grec, c'est avoir une séparation. Une séparation. C'est pourquoi vous verrez chez les catholiques ce qui est abbé, ce qui est totalement faux. pour eux, pour devenir saint, il faut mourir. Puisque si tu meurs, tu ne peux plus pécher. Mais or, dans la vie avec Yeshua, Hamashiach, lorsque tu acceptes Yeshua, tu meurs dans ta dans ta chair, dans ta propre chair. Tu meurs. Et lorsque il y a un coup, il y a ce qui est qui est qui est qui est qui est c'est pourquoi il dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire, il faut que ton ancienne personne puisse réellement mourir. Oh, Moutouasika, c'est la sémence du Saint-Esprit. Posez-vous la question. Yeshua avait des yeux, avait deux oreilles, avait le cheveu quand il était sur la terre comme vous et moi. Mais, il n'a pas eu un père. C'est-à-dire, il était une créature venant des dieux directs, sans père. Et tout le monde peut attester ça. Même le musulman, ils attestent ça que Yeshua n'a pas eu un père. Il est né par l'Esprit, par le Saint-Esprit. La preuve, Marie, sa mère biologique, était vierge. Or, une vierge ne peut pas avoir un enfant. OK ? Lorsque l'enfant, bien sûr, aujourd'hui, vous allez me dire par la technologie, laissons la technologie des côtés. Restons vraiment focalisés par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Pas la technologie, ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi, à cette époque-là, il n'y avait pas cette technologie de bébés éprouvettes, il n'y en avait pas. Il faudrait comprendre ces choses. Il n'y a pas de la vie dans notre vie, dans notre vie, dans notre dans notre vie. Il n'y a pas de la vie. c'est une vierge qui est la preuve. La preuve, Joseph, c'est qu'on a écouté. Marie, c'est un beau témoin. Il n'y a pas de Yeshua, avec les yeux, avec les oreilles, avec le nez. Il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Yo, Bota mi na mo li mo. O tigali na souki na yo. O tigali na monoko na yo na zolo na yo. O tigali na ma kolon na yo. Mais sauf que, dsamba, bongo li yo, ma kanisimo, te ma, ma banzo, ma yele. O komi koutembo la loko la denge ya lingi, o za la. C'est pourquoi la potre Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Yeshua Hamashiye qui vise en moi, qui vit en moi. C'est Christ Yeshua qui vit en moi. C'est Christ Hamashiye Hamashiye qui vit en moi. Comprenez ces choses, mes bien-aimés. Donc, je vous conseille de comprendre ces choses par l'esprit. sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors, personne ne verra Dieu. Il faut toriyeba konuka, sanctification, chaque jour. Oui, le corps est faible. Oui, la chair est faible. Mais, l'esprit qui est en toi doit être plus fort que ton corps. c'est pourquoi moi je dis souvent, lorsque tu t'affectionnes des choses d'en haut, l'esprit qui est en toi va prendre de l'ampleur dans la question de ton aïe. Et que ça va être à la question de ton aïe. Mais, si toi, tu te laisses, tu te laisses, je ne sais pas, conduire par ta chair, cette chair va t'amener dans la ruine. Cette chair va t'amener de ton aïe. Et, on le la, on a déjà trop tave. So, l'ingon mon anzambe, vivre dans la vie de la sanctification. Mi, ta bo la la m'asoum, ka bo an a bâton m'a bê. Mouto m'ou ni kata na mauveze influence pa na yon, ka bo anaye. Mouto m'ou ni kakouki ko bebi sa bo m'ou yon, ka bo anaye. Mouto m'ou ni kakouki ko bebi sa vi kreten na yon, ka bo anaye. Mouto m'ou ni kakouki mouto m'ou ni kata na yon, ka bo anaye. Et de fois, c'est mieux de se séparer avec un mauvais grain pour ne pas après ko sa wa greffaj. Ko koma mouto mou ni mzeteh, mo go a manga, mbota ka mango, mo go a ya bienté. C'est pas, c'est pas la peine. Il faudrait koti kala nzeteh original, o komo ta va foui, on zambé, abongi, saponayo. Et sache que, si tu marches avec Yeshua, si tu marches avec lui chaque jour, lui va te souvenir, ses souvenirs de toi dans ta vie. C'est pourquoi il dit, recherchez d'abord le royaume et la justice. Et toutes ces choses, Mubala, Mousala, Komota, c'est pas quoi, il vous sera donné par-dessus tout. Zambé, Pamboulalo, l'a dit, vidéo. S'il y a des questions comme d'habitude, Bobo, sate, botunabiso, vous voyez que nous sommes un peu devenus un peu trop rares. C'est par cause d'autres occupations aussi. Nous avons des familles, nous avons une femme, nous avons des enfants. Il y a des choses aussi que Dieu nous a appelées par rapport à cette mission-là aussi. On ne peut pas toujours venir vraiment, comment dirais-je, lorsque l'on n'est pas disposé spirituellement surtout. Et même si on est disposé spirituellement pour le Seigneur, avant de vous partager une parole, ça doit être une parole réellement, que je dois m'adresser comme je le fais aujourd'hui. Et je pense qu'une personne a eu sa part. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous revoir prochainement avec une autre vidéo sur les avertis. Soyez dans la paix du Seigneur, notre roi, Yeshua, Hamashiach. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501